Bonsoir, les épreuves écrites du BEPC ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour de composition a été entaché par quelques irrégularités et cas de fraude, précision dans le live actu. Et ce soir, il sera question de politique et de réconciliation nationale. Notre invitée du talk est la députée Traoré Mariam. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre live talk. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes mardi et c'est l'acte 2 du live talk avec ma The Team au top. Réanna, si je commence par vous ce soir. Bonsoir, Ries. Comment allez-vous ? Ça va très bien et toi ? Très bien, je commence par vous, ça va très très bien, merci. Madame Bleu, comment ça va ? Très bien, Brice, et toi-même ? J'aime bien vos boucles. C'est gentil. Tu veux qu'on fasse un Zoom ? Non. Qu'on faire un Zoom, peut-être, on ne sait jamais. Monsieur Bois, comment allez-vous ? Ça va, Brice, de mieux en mieux. Oui, je pense que chaque jour que je vous vois, je pense à vos nombreux fans. Ah oui, les nombreux commentent, régulièrement. Il ne va pas me lâcher avec. Bon, ils sont sympas. Bientôt le million d'abonnés. Bon, tout de suite, notre petite info avec ma petite fourmi adorée. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Réna ? Ce soir, on va à Banguru et on va pour un fait insolite. C'est un homme qui rentre chez lui et qui trouve sa femme de ménage sans vêtements, accroupie sur son plat, donc sur sa nourriture. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette femme de ménage se retrouve sans vêtements, accroupie sur un plat de nourriture. Eh bien, il faut dire qu'elle nourrissait depuis un moment le désir, justement, d'avoir une relation avec son patron. Une relation intime. Oui, et ça n'aboutissait pas forcément. Et donc, il a fallu qu'elle use de certains moyens, justement, pour l'attirer. L'effet. Alors, il devait se rendre, justement, dans une localité pas loin d'Abanguru pour saluer un parent qui était malade. Et finalement, c'est un voyage qui a été avorté et donc, il est revenu plus tôt à la maison. Et c'est là qu'il est tombé sur, justement, sa femme de ménage, accroupie. Mais par contre, elle était accroupie sur le dos. Sur le dos. C'est-à-dire que le plat de nourriture était posé. Elle était sans vêtements et comme ça, accroupie sur le dos. Très bien. Et donc, il a commencé à menacer. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je suis en train de penser, je me disais, ça fait penser à un sketch d'une série de chez nous. Les orcistes. Des choses comme ça. C'est quand même improbable. C'est la réalité. C'est quand même improbable. Et alors, il a commencé à menacer, justement, de l'envoyer au commissariat. Et prise de panique, elle a avoué, justement, qu'elle avait tenté de l'envoûter. Et qu'elle les tentait depuis un moment de l'envoûter. Parce qu'effectivement, elle voulait avoir des relations intimes avec lui. De nombreuses personnes se sont retrouvées un peu dans cette situation-là. Avec les femmes de ménage qui posaient des talismans sous les lits. Ou qui mettaient simplement quelque chose dans la nourriture. Le fameux liquia. Vous en souvenez ? Voilà, le liquia. Je ne sais pas si je le fais, c'est la bonne prononciation. Mais enfin, je n'y crois pas trop. Mais à part, j'allais dire, ce qui peut s'apparenter un empoisonnement. Je ne sais pas si ça marche, ces choses-là. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il est assez solide. Parce que si elle a tenté à plusieurs reprises de l'envoûter et que ça n'a pas marché. La preuve. Il est fiancé d'ailleurs. Il est fiancé. Ah ok. Voilà, il prépare, je pense. L'un de sa france est sa france qui l'a mieux cassé que l'un. C'est pas mal ça. Très bien, merci. Je vous en prie. Faites attention à ce que vous mangez. Priez beaucoup aussi. Et prier beaucoup aussi. Challah. Allez, on se lance tout de suite pour notre traditionnel point d'information. L'essentiel de l'actualité, c'est maintenant et c'est dans le live actuel. Éducation nationale. On parlait des épreuves écrites du BEPC. Et puis, Madame Bleu, tout ne se déroule pas comme on souhaite. Effectivement, pour la première journée de cet examen à grand tirage national, on a constaté des irrégularités au niveau des exercices de physique, chimie et de mathématiques. Et ça gronde depuis hier sur les réseaux sociaux. On voit qu'on a une sorte de guerre entre la déco, donc la direction des examens concours qui se défend, et la direction de la pédagogie et de la formation, donc la DPFC. Également, chacun se lance la balle accusant l'incapacité de l'autre à avoir fait attention à éviter ce genre d'erreur. Donc, prenant par exemple le cas de l'exercice de physique, chimie, de l'examen du BEPC, il y avait un exercice qui n'était pas programmé, qui ne faisait pas partie des cours au programme de l'année scolaire 2020-2021. Avec l'épreuve écrite mentionnait un exercice qui n'est pas obligé du programme de l'année. Tout au long de l'année, on n'a jamais parlé de la poussée d'archimètre. Et là, du coup, il y a un exercice qui n'est pas la poussée d'archimètre. Et ça apparaît, on le voit dans l'exercice. Et la direction de la pédagogie et de la formation continue à préciser qu'ils avaient bien retiré ces cours du programme, mais la déco dit ne pas avoir été informée. Donc, il y a une sorte de cacophonie entre ces deux structures de l'éducation nationale. Et c'est dommage parce qu'au milieu, il y a les élèves qui se retrouvent en examen, qui sont obligés de reprendre. Il y a un traumatisme également qu'il faut prendre en compte. Pareil pour l'exercice de mathématiques, où l'exercice numéro 6 a été supprimé pour allègement du programme. Et en plus, on a vu aujourd'hui deux notes du ministère. Une première note qui parlait de l'exercice numéro 5. Et ensuite, il y a eu un erratum pour préciser que ce n'était pas l'exercice numéro 5, mais l'exercice numéro 6. Donc, cacophonie totale. Et il y a même eu des cas également de fraude signalée également. – On ne pourrait pas parler de fraude, mais restons juste un instant sur ces cas-là pour parler quand même de ce que je peux appeler la résonance politique de tout ça. C'est que la ministre Mariatoukone, elle, a démarre, mais a annoncé vraiment que son action, c'est principalement contre, à la fois l'inorganisation du ministère et la lutte contre la fraude. – Donc là, franchement, c'est un très très mauvais signal pour elle, parce qu'on s'attendait à tout ce qu'elle avait annoncé en prévision des États généraux. – En même temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour elle, mais il y a juste de démarrer. – Mais quels sont les délais ? – Mais politiquement, c'est un mauvais signal, parce que là, il s'agit quand même d'une organisation qui est censée être millimétrée, peu importe l'arrivée de la ministre. C'est surtout qu'on doit vraiment dire aux équipes… – Mais est-ce qu'elle n'a pas mis finalement un pied dans la fourmilière, déjà en prenant ce portefeuille ministériel ? Et bien entendu, lorsqu'elle a pris ce portefeuille ministériel, elle a annoncé les couleurs, assainir le secteur de l'éducation nationale. On démarre les examens à grand tirage nationaux, et on découvre également que même, sur certaines informations, que par exemple, les examens du bac n'est pas imprimé ici, en Côte d'Ivoire. En tout cas, beaucoup d'informations ont circulé, et finalement, elle découvre beaucoup de choses. C'est vrai que la faute est plus à son ministère, c'est clair. – Elle ne doit pas découvrir. – Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, et je pense qu'elle a mis un coup de pied dans la fourmilière. – Voilà, moi je ne le prends pas justement sur le joug de la preuve qu'un travail n'est pas fait ou quoi. Au contraire, je le prends comme une illustration justement de tout ce qu'elle avait dénoncé, et tout ce que son audite lui avait révélé. Et aujourd'hui, c'est le cas de montrer que plus que jamais justement, on a besoin de vraiment aller en profondeur dans l'organisation même de ces examens-là. Aujourd'hui, on ne peut pas décrier les cas de fraude, on ne peut pas décrier le niveau de ces élèves-là. Si on est encore à parler d'exercice numéro 5, non, c'était un exercice numéro 6. On a tel exercice qui n'était pas au programme. – Je pense qu'on ne va pas laisser terminer parce que vous savez que je finisse, pour que vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait, je veux juste expliquer qu'elle a adopté une posture et ce désagrément là qu'on observe, ces dysfonctionnements sont justement un mauvais signal envoyé par rapport à ce qu'elle a affiché politiquement. Je ne dis pas que c'est de sa faute, non. Je dis juste que quand on a affiché ça et que les examens se déroulent comme ça, c'est un mauvais signal pour quelqu'un qui avait affiché une certaine… Enfin, c'était ça le signal. Mais après, je ne suis pas convaincu que ça montre qu'elle a tapé dans la fourmilière. Puisque le vrai problème, surtout l'exercice de mathématiques, ça montre justement qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire que c'est l'exercice numéro 5 et deux ou trois heures plus tard, se rendent compte qu'en fait, il s'agit de l'exercice numéro 6. C'est ça qui est grave. – Et c'est ce qui montre que peut-être qu'on vient de découvrir, donc ça a été diffusé, on le découvre, mais peut-être que les années antérieures, il y a peut-être eu des exercices de choses rondes qui n'étaient pas au programme ou bien des erreurs qu'on avait déjà signalées, même dans les manuels scolaires. – Non, mais c'est pas peut-être, ça n'a pas existé. – Dans les manuels scolaires, non. J'ai mis une spéculation, j'ai mis une spéculation, mais tout est possible. – Mais ce qui n'a pas été dénoncé, vous ne pouvez pas, c'est un com' du journaliste, c'est comme si… – Non, c'est de la spéculation. – J'ai mis une analyse, j'ai mis une analyse. – Pourquoi vous voulez vous imaginer que… – Oui, j'ai mis une analyse, vous me laissez terminer, j'ai mis une analyse, c'est possible, je n'ai pas dit que j'ai des preuves, mais c'est possible que déjà, au regard de ce qu'on vient de constater, et vu la dynamique dans laquelle la ministre Maria Tukone s'est mise en prenant ce portefeuille ministériel en décidant d'être rigoureuse et de frapper sur tout ce qui est fraude, mais peut-être qu'on vient de découvrir finalement ce qui se passait depuis le début. – C'est juste une analyse. – D'accord, si vous êtes d'accord, on peut permettre de vous apporter la contradiction. – Absolument. – Ce que vous dites, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais ça tombe en dessous de tout sens. Pourquoi ? Parce que ce que vous venez de relever là, c'est les enseignants, c'est les parents d'élèves qui le révèlent. Donc si ça avait existé les années avant, mais excusez-moi quand même, on a des milliers d'enseignants qui se seraient rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la programmation des épreuves. Donc ce n'est même pas une spéculation qu'on devrait émettre, parce que forcément, excusez-moi, l'unilité dans ce milieu-là… – Je ne crois pas que Mme Bleu soit sur le point des exercices, mais en fait, je crois que ce qu'elle veut relever, c'est qu'il y a eu peut-être des coquilles qui se sont glissées, qu'on n'a peut-être pas pu dénoncer. – Exactement, tout à fait possible. – Tout à fait possible. – Même avec ça, je n'arrive pas à comprendre. – Si la ministre arrive déjà avec cette posture, cette volonté de rigueur, comme Edith l'a souligné, c'est qu'il y avait déjà des coquilles, il y a quelque chose qui a été remarqué. – Mais en même temps, pour être d'accord avec André, pour une fois, je sais que moi, à une période de mon parcours, de mon cursus, il y a eu une épreuve de BPC, je pense, et les épreuves se sont retrouvées dans le journal. – C'est ça. – Mais sauf qu'avant, les gens, ils avaient dénoncé, on avait dit qu'il y avait une fuite, on appelait ça le pétrole à l'époque, il y avait une fuite. Donc je veux dire, concrètement, quand il y a des épreuves… – En tout cas, je pense que… – Est-ce que vous voulez souligner ? – C'est le lieu, en tout cas, pour le ministère, d'approfondir ses investigations, de voir réellement pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour éviter que les années prochaines, on ait à vivre, en tout cas, les élèves et les parents d'élèves aient à vivre ces bouleversements, ces bouts de constatés. – C'est vraiment un double chantier. – Il y a des élèves également qu'on avait attrapés… – La main dans le sac, – La main dans le sac, et les parents étaient venus se plaindre. – Il y a du pain sur la planche, parce que c'est un peu un double chantier, dans le sens où il faut vraiment regarder du côté des organisateurs d'examens, des enseignants et de tout le corps de l'enseignement, et il faut aussi regarder du côté des élèves eux-mêmes, des cas de fraude, etc. – Il faut qu'il y ait de la communication entre les différents services et sur la direction du ministère. – C'est un peu comme les élections. – On dirait que c'est comme les élections. Chaque fois qu'il y a une organisation, après on va parler des candidatures, on va parler de comment les épreuvent les surveillants… – D'où l'intérêt des États généraux, en tout cas qui sont prévus, même s'il n'y a pas de date, elle en a parlé, de pouvoir maintenant remettre à plat tout ce qui représente des irrégularités dans ce système éducatif, le remettre à plat, le refonder complètement et voir les solutions, les améliorations apportées. – Alors, mauvais signal ou pas, une chose est sûre, la ministre s'appuiera. Elle aura une preuve tangible absolument du fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire. – Et surtout, sur ce que vous dites, surtout que là, j'insiste là-dessus, ce n'est pas les enseignants qui sont dans des salles de classe qu'il faut accuser. – Absolument pas. – Là, on est vraiment au cœur même du système, c'est-à-dire que ceux qui sont censés nous donner l'ensemble des épreuves à travers un document imprimé et eux… – Sous-cellés. – Voilà, qu'ils sont soit au niveau de la déco et de la direction de la pédagogie qui ne sont pas mieux coordonnés pour appliquer les choses. Donc, on est vraiment à un très haut niveau de responsabilité et puis après, l'ensemble de la communauté, évidemment, a ses responsabilités, les cas de fraude, les cas d'enseignants qui, à l'oral, on en a attrapé un, à l'oral, préfèrent prendre de l'argent, quelque chose de ça. Évidemment, il faudra trouver des méthodes, mais là, on est vraiment dans un cas qui est de la responsabilité directe des institutions sous tutelle du ministère. – Je ne peux pas m'empêcher de faire ces traits du mot en disant qu'on allait faire appel au ministre des Transports pour savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir des gendarmes pour faire des épreuves. – Non, il ne faut pas traumatiser les enfants. – On dit ces gendarmes qui font les épreuves d'anglais. Non, non, je rigole. Bon, on va marquer une pause avant de recevoir notre invité. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Mariam Traoré est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, honorable. – Bonsoir. – Merci d'accepter l'invitation de la FTV. Ça, je vous ai très, très, très belle. – Merci. – Très, très bien. Je commence comme ça pour vous dire, ça y est, c'est bon, on aura… vous resterez calme jusqu'à la fin de l'émission ? – Tout va bien se passer ? – Tout va bien se passer ? – Non, pas du tout, à l'aise. – À l'aise ? – Oui, tranquille. – Très bien. Si on pose des questions qui fâchent ? – Oh, tranquille. – Très bien, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, vous êtes députée du RHDP, c'est votre troisième législature pour le compte de Tengrella. Première question, c'est quoi votre secret ? Comment vous faites ? Comment vous arrivez à avoir une telle l'angérité ? – À l'hémicycle, on voulait dire. Il n'y a pas de secret. Il faut être tout simplement proche des populations. Et puis, il faut être une femme de poigne pour avoir une troisième législature. Quand on est une femme de poigne, une femme qui a écouté, une femme qui dit la vérité, on peut faire 20 ans à l'Assemblée nationale. – Tu as l'intention de faire 20 ans ? – Ça va dépendre des populations et de mon parti. – Tant que la population vous demande, vous répondez OK ? – Oui, tranquille. – Très bien. – On se rappelle quand même que justement, quand le choix avait été porté sur vous, tous les militants n'étaient pas forcément d'accord. Est-ce que ça continue ? – De quels militants s'agit-il ? C'était des bonnes guerres. Oui. Pour mon choix, le parti quand même, je suis d'un parti au pouvoir. Un parti au pouvoir, mon parti quand même peut mener les enquêtes pour voir qui peut faire son affaire et qui a beaucoup écouté dans sa zone. Donc c'était des bonnes guerres avec des candidats. – Qu'est-ce qu'ils disaient ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec vous ? Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient ? – Ils sont allés en indépendant et ils ont été battus copieusement, tranquillement. – Oui. – Mais on vous connaît ce caractère trempé et en tant que femme, vous êtes une femme battante. Pourquoi vous vous êtes rétractée alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, tout est fait pour que les femmes puissent briller au sein de l'hémicycle ? Vous auriez pu être président de l'Assemblée nationale ? – Là, ma collègue évoque votre candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. – Mais il faut oser. Mais à partir du moment que je suis dans un parti politique qui est régi par les règles, la discipline du parti, sinon, quand on a ouvert les candidatures à l'Assemblée nationale sans pression, j'étais candidate, j'ai postulé et mon parti politique a mis son choix sur le président sortant. – Comment vous vous êtes sentieuse ? – Pas frustrée, parce qu'il faut savoir attendre son temps. Je me dis que mon parti sait que je ne suis pas encore apte à diriger l'Assemblée nationale, à être présidente. Donc, je me suis pliée. – Vous avez accepté ? – Oui, j'ai accepté, avec plaisir, parce que quand le parti fait un choix, il faut suivre le parti. – Pour les observateurs, c'est comme si vous étiez un peu une adepte des coups d'éclat. C'est-à-dire que là, vous préférez, c'est vrai qu'il y a une discipline de parti, mais vous préférez d'abord prendre les devants. On sait ce qui s'est passé, on parlera de ça, à l'Assemblée parlementaire africaine, ce qui s'était passé vis-à-vis de votre collègue du PDCI. Est-ce que c'est ça qui vous définit un peu comme ça ? Une dame de poigne, mais qui à ce moment-là n'a pas peur souvent de porter comme ça des sujets qui peuvent prêter à scandale ? – Il faut m'approcher pour me connaître. Il faut être tout près de moi. Je suis une femme qui dit ce qu'elle pense, qui dit ce qui est vrai. Je ne sais pas tricher. Et je suis mon parti. J'étais à la création d'abord du RDA qui est devenu RHDP. Alors, depuis 30 ans, je suis dans la vie politique. Et donc, j'ai mes prises de position. Je ne sais pas si c'est l'extérieur, parce que j'ai vécu à l'Occident, qui fait que je m'exprime comme je veux. – Mais ce qu'André, en l'occurrence, voulait dire, c'est qu'il y a la possibilité d'être candidat. Vous avez cette intention, mais vous ne consultez peut-être pas le parti avant d'annoncer votre candidature. Vous avancez d'abord votre candidature et après vous ralliez la discipline du parti. Est-ce que la démarche logique ne serait peut-être pas d'approcher déjà les instances du parti pour leur dire, ça y est, j'ai l'intention d'être candidate et puis on vous dit, bon, peut-être que pour l'instant, c'est le président sortant qu'on souhaite reconduire. – Mais d'abord, pour être militante de mon parti, je n'ai pas consulté quelqu'un. Je suis venue, comme tout le monde dans le parti. Et quand on parle de démocratie, c'est quoi ? La démocratie aussi passe par ça. Il faut oser, il faut être une femme. Pour réussir en politique, je pense en Afrique, il faut oser. Moi, j'ose, j'ai dit tout haut ce que les gens pensent pas. – Mais vous auriez pu oser aller plus haut, jusqu'au bout pour faire cette candidature ? – Mais j'ai suivi la discipline de mon parti parce que nous avons les règles. Je pense que le président sortant pouvait encore travailler avec nous, pouvait encore diriger l'Assemblée nationale. C'est pour cela, d'ailleurs, j'ai retiré ma candidature sur place à l'hémicycle. – Elles ont estimé que c'était un coup de buzz. – Ce n'était même pas un coup de buzz. – Un coup d'éclat. – Personne n'était derrière moi. Je voulais être, effectivement, la présidente de l'Assemblée nationale pour changer beaucoup de choses dans ce pays. – Finalement, quel est le bilan ? Si on veut parler de bilan, qu'est-ce que vous avez apporté concrètement en termes d'impact au sein de l'hémicycle ? Je parle en termes de propositions, de projets de loi. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Quelles sont les lois pour lesquelles vous avez eu l'initiative ? – La loi sur le quota. Vous avez vu que nous avons aujourd'hui 30% au moins de femmes pour les assemblées élues. J'étais là. La loi sur le mariage. La loi aussi sur… Qu'est-ce que je peux dire ? Enfin, j'ai participé à tout parce que je suis… – Est-ce qu'il y a des lois que vous avez vous-même portées ou vous avez été à l'initiative ? Même si on sait que l'initiative vient à la fois du gouvernement et quelquefois du Parlement. Est-ce qu'il y a une loi qui vous tenait à cœur que vous avez vraiment portée ? Est-ce que ça existe ? – La loi que j'ai portée, c'était la loi sur le quota des femmes. Les 30% au moins. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes à l'Assemblée. 30% au moins. – Moi, j'aimerais parler du réseau des parlementaires pour la population et le développement, dont vous êtes la présidente. Alors, j'aimerais savoir en quoi consiste exactement ce réseau ? – Ce réseau travaille avec les populations. Ce réseau fait le travail des parlementaires. Ce réseau est créé pour aider les populations démunies. – Par quelles actions, exactement ? – Par les soutiens médicaux. Nous faisons beaucoup de choses. Nous nous occupons des populations, surtout des femmes, des enfants, les orphelins. Voilà un peu ce que nous faisons. Et nous travaillons. – Ça tombe très bien que vous en soyez la présidente. Quels sont vos rapports avec les autres parlementaires ? – Ça se passe très bien. Surtout les parlementaires de l'opposition. – Ah ouais ? – Oui, ça se passe bien. – Les femmes parlementaires de l'opposition, vous vous rencontrez régulièrement, vous discutez, vous échangez ? – Oui. – On se souvient bien de cette rixe verbale qu'il y a eu. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la députée en question ? – Est-ce que vous êtes excusée auprès d'elle ? – Ben, m'excusez auprès d'elle. Je me suis excusée auprès de la nation ivoirienne parce qu'en 2019, plus précisément le 2 février 2019, j'ai reçu un message en inbox. – D'accord. – Des femmes politiques, bien sûr, à la maison. Et je regardais, j'ai dit, ben, comme nous voulons nous choquer, nous allons le faire en inbox. On n'était pas sur les réseaux sociaux. – D'accord. – Donc, j'ai regardé, j'ai dit, ben, je vais leur donner la réponse appropriée. Et donc, j'ai pris mon petit téléphone. Alors, j'ai dit, je vais parler. – Et vous avez insulté ? – On n'appelle pas ça un jus parce qu'aujourd'hui, peut-être que je peux dire le mot qui a peut-être choqué les Ivoiriens. J'ai présenté les excuses à la nation ivoirienne. C'est un mot quand même qui s'est dit couramment en Côte d'Ivoire ici. – Couramment, c'est peut-être trop dit. – Non, on l'a découvert. Moi, j'ai découvert. – C'était un peu choquant ce mot. – Peut-être votre génération parce que nous, même au lycée, même au collège, même dans les quartiers, on se dit, je ne sais pas, je ne connais pas la signification des Nyenes, mais j'ai cherché à comprendre. On dit, Nyenes, viens ici. Hé, toi, viens ici. Bon, c'est pas un... – Pour vous, ça fait partie des alliances, ce qu'on peut appeler des alliances à plaisanterie. – Exactement. – Mais est-ce que finalement, restons sur l'image que nos constituants ont de vous et l'image qu'on a du député de la nation. Est-ce que finalement, ça, ça n'a pas brouillé un peu l'image de vous en tant que député de la nation. Est-ce qu'on vous regarde pareil qu'avant, ce clash verbal-là ou cette fuite verbale-là ? – Ce sont les politiciens qui ont peut-être exploité ce langage-là. Sinon, les politiciens, enfin, je vais parler des politiciens, l'opposition qui s'est approprié quand même de ce langage-là. Sinon, ce n'était pas vraiment pour faire du mal à la population ivoirienne. C'était pour choquer celle qui m'a envoyé le message dans ma langue maternelle. Vous avez vu que je n'ai pas parlé en français ? Mais bon, vous savez, nous sommes en politique. Nous nous sommes trimballés. Elles sont allées sur les réseaux sociaux. Comme vous voyez, les réseaux sociaux ont amplifié, ont fait croire à la nation que j'aime mal parler aux gens. Non, ce n'était pas ça. – Très bien. Il y a une vidéo qui a été relayée de nombreuses fois. On va regarder l'extrait de cette vidéo, d'ailleurs. – Sous-titrage 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 Je pense que c'est une matière de langue. C'est une matière de langue. Dans nos tests, il fallait renouveler les instances du Parlement panafricain. Alors, nous avions là-bas trois candidats. Un candidat qui vient du Sud-Soudan, de l'Afrique de l'Est, et un autre candidat de l'Afrique australe. Nous, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avions notre candidate qui était la... choisie la candidate du Mali et donc soutenue par l'Afrique du Nord et aussi soutenue par l'Afrique centrale. Alors, déjà, quand un pays va aux élections, quand vous arrivez, vous prêtez serment. Chaque pays, quand il va aux élections, quand les parlementaires arrivent, prête serment. Nous, nous étions cinq parlementaires, dont deux sénateurs et trois députés. Alors, quand nous sommes arrivés, comme les députés de l'Afrique australe savaient que le Mali avait quelques problèmes, ils ne voulaient plus voir les parlementaires du Mali. Ils voulaient les voir suspendre... Enfin, ils ne voulaient plus les voir. Et puis, nous avions notre candidate qui était la candidate du Mali. Alors, ils ont dit que la candidate du Mali ne pouvait pas prêter serment parce que le Mali a des problèmes. Parce que l'Assemblée nationale a été dissoute. Voilà. Alors qu'il n'en est rien parce que même si l'Assemblée nationale au Mali a été dissoute, le Mali a désigné des parlementaires, des personnes pour défendre, pour travailler au sein du Parlement panafricain, pour défendre les causes des populations maliennes. Donc, notre candidate, c'était la candidate du Mali. Qu'est-ce qui déclenche votre colère ? Qu'est-ce qui déclenche cette réaction ? Parce que les Sud-Africains ne voulaient pas d'élection. Ils voulaient une présidence tournante. On a dit non, nous avions nos tests. On ne peut pas ne pas aller aux élections. Mais est-ce que c'était la seule façon de le faire entendre ? Oui, parce que nous avions mis trois jours avant d'arriver là. Trois jours auparavant, les Sud-Africains, les parlementaires de l'Afrique australe, n'en voulaient plus, n'en voulaient pas d'élection, ne voulaient rien. Et donc, nous nous sommes retrouvés, nous avons dit que nous allons aller aux élections, nous allons nous battre pour que ces élections-là aient lieu. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, chaque parlementaire là-bas avait une mission dans la salle. Et vous, c'était... De défendre la vice-présidente coûte que coûte ? Oui, c'était de défendre, pas la vice-présidente, c'était de défendre la présidente de la commission électorale. À voix haute ? Oui. C'était la meilleure des façons ? Oui. Avec du recul, aujourd'hui, vous voyez cette vidéo. Est-ce que pour vous, c'était la meilleure façon de l'exprimer ? Oui. Entre parlementaires, oui. Oui. Je sais que ça va choquer d'autres, mais ailleurs, même en Europe, c'est comme ça dans les parlements. Il faut se faire entendre comme on peut, faire passer soit ces projets de loi ou ces visions. Ça a été fructueux ? Fructueux ? J'ai dit oui. Parce que... Malema que j'ai jeté dehors, parce que je ne regrette pas. Oui. Il est venu me présenter les excuses. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui disent que vous avez humilié la Côte d'Ivoire ? En tant que représentant, en tant que député. Si c'est un journaliste qui a dit que j'ai humilié la Côte d'Ivoire, je peux l'appeler un journaleux. Oui. Parce que c'est un journaliste de l'opposition peut-être. Parce qu'on ne peut pas prendre un bout de vidéo comme ça, balancer en Côte d'Ivoire pour dire que j'ai humilié la Côte d'Ivoire. Non. Je suis au Parlement panafricain depuis bientôt 7 ans. Oui. On n'a jamais entendu parler du Parlement panafricain. C'est comme d'ailleurs quand l'ex-président de l'Assemblée nationale est parti et celui qui l'a remplacé ici est parti aussi pour être le président de... L'Assemblée parlementaire francophone. Il y a eu... C'est là que les gens ont compris qu'il y avait une assemblée parlementaire francophone. Et donc il a fallu aussi ça, qu'on sache qu'il y a des Ivoiriens qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Donc finalement, j'ai le sentiment que... Parce que bon, évidemment, c'est la question autour laquelle tourne vraiment mon propos. Vous en êtes plus ou moins satisfaites. Donc ça veut dire que ce type d'action, finalement, c'est une sorte de chose... De marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. Vous aimez bien ça. Vous vous dites, il ne faut pas que je choisisse autre chose. Il faut absolument que j'aille forcément par ce rapport de force-là. Mais ça déshonore un peu quand même l'activité parlementaire. Moi, je choisis toujours la justice. J'aime imposer la justice. Parce que nous avions les règles. On ne peut pas aller encore là-bas pour dire qu'on n'y va pas aux élections. Ils ont demandé une présidence tournante. Alors que dans nos tests, il faut aller aux élections. Il fallait qu'on se batte aussi pour pouvoir imposer ces élections-là. Mais ce combat-là, vous auriez pu le mener, comme le dit ma consoeur, avec sur la base des textes, sans être obligés d'aller au Pugila. Parce que les populations, elles, souvent, elles ne comprennent pas. Parce qu'après, vous êtes étonnés que dans nos populations, les gens se bagarrent pour si peu dans les associations, etc. Il a fallu aussi le journaliste de l'opposition pour envoyer un bout de vidéo en Côte d'Ivoire pour dire que nous sommes en train d'humilier la Côte d'Ivoire. Moi, j'impose… Mais au-delà du commentaire qui dit que vous humiliez la Côte d'Ivoire, la scène, elle est factuelle. On vous voit bien en train de revendiquer… C'est la scène qui a été relayée. Donc, on vous voit en train de faire cette revendication… C'est un parlementaire, je vous dis. Mais ce n'est pas un juge local. Oui, mais non, parce qu'il y avait des parlementaires là-bas qui étaient dans la salle armée, avec des hommes en armes. Quel parlementaire vous parlez ? Julius Malema. Qui fait peur à tous les parlementaires. Moi, j'ai dit non, je viens de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas avoir peur de lui. Nous avons des règles, nous avons… Le Parlement panafricain appartient à toute l'Afrique. Ce n'est pas parce que je viens de l'Afrique de l'Ouest que nous n'allons pas nous imposer ici. Ils s'imposent dans votre pays. Mais là, ce sont les parlementaires. Moi, je suis toujours ce qui est juste. Est-ce que finalement, cet incident qui s'est produit au Parlement africain ne montre pas la fragilité même de cette institution ? Parce qu'on se demande finalement quel est l'impact sur la vie des Africains ? Qu'est-ce que ce Parlement qu'on découvre pour certains… Je parle de l'Ivoirien ou moyen… De nous tous. De nous tous. Quel est l'impact de ce Parlement dans nos vies ? Nous avons parlé ici du Parlement de la Francophonie. Si vous avez vu ce que ça fait, c'est pareil. Dans tous les parlements, c'est comme ça. Non, je parle de l'impact. L'impact, oui. L'utilité. L'impact. D'abord, nous sommes un Parlement consultatif. D'accord. Nous allons changer les thèses pour pouvoir peut-être légiférer. Sinon, nous sommes un Parlement consultatif. Consultatif. Nous travaillons pour l'Union africaine. Alors, une fois qu'on l'a dit, ça c'est une information intéressante. Mais sur le devoir d'exemplarité. Parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Je vous promets que ça va être la dernière question sur le sujet. Vous pensez, il faut qu'on en parle. Vous pensez que le comportement que j'ai eu ne devait pas se faire ? Moi, je ne pense pas. Je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Voir un peu de recul, vous dites si c'est à refaire, vous l'aurez fait. Oui, même demain. Très bien. Oui. Parce que nous avons suspendu les élections. Nous, le secrétaire général a écrit à l'Union africaine. Et je pense que dans les semaines ou les mois à venir, nous allons nous réunir. Si nous n'avons pas de sécurité à Midrana-Jouanesbourg, peut-être à 10, nous allons nous retrouver. Ou même en Côte d'Ivoire, tous les parlementaires vont se retrouver. Parce que c'est un Parlement qui peut siéger dans tous les pays. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est une série d'événements, justement, qui a montré une certaine image de vous à la population. Est-ce que, justement, vous êtes à l'aise avec cette image que la population a de vous aujourd'hui ? Vous pensez vraiment que c'est une série d'événements qui m'a montré à la population ? On a eu d'abord la vidéo, justement, qui a été virale sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo-là... J'ai été en 2010 quand même, vous m'avez vu sur les chaînes de télévision, France 24, e-télé en France, porte-parole du président Ouattara. Je me battais aussi parce qu'il avait gagné les élections. Je me battais pour qu'il soit là, pour qu'on applique les règles. – Mais quelque part, on peut dire que, justement, ces réactions-là ont pu, quelque part, étouffer un peu les bons agissements que vous avez pu avoir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette image que la population a de vous ? – Très bien. Je suis tranquille. – Puisque, Bruce, vous voulez qu'on évolue. Je veux juste savoir, un parlementaire africain, pour vous parler justement de notre denier public, c'est quoi ? Vous êtes pris en charge par quel type de moyens, de budget ? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous entretient, voilà, sur le Parlement ? Comment ça se passe ? – Enfin, c'est l'Union africaine qui nous prend en charge et puis nos pays aussi. – Oui. – Nous avons 55 pays à Johannesburg. C'est 55 pays qu'il y a ses parlementaires qui siègent à Midrand à Johannesburg. Donc, nous sommes des députés d'abord des Côtes d'Ivoire, et maintenant, nous sommes des députés africains. J'ai vu d'ailleurs sur les mêmes réseaux sociaux que je ne connaissais pas encore le drapeau ivoirien. Par solidarité avec les députés, les parlementaires nigériens, j'ai fait une photo à côté du drapeau du Niger. – Bon, ça c'est de la manipulation, vous l'avez compris. – J'ai vu encore dans vos réseaux sociaux, excusez-moi de le dire… – Pourquoi non ? – Les journalistes, vous voulez dire ? – Oui, les journalistes, j'avais dit, quand je dis dans vos réseaux sociaux, parce que ce sont les journalistes qui sont franchement agrippés aux réseaux sociaux, c'est eux qui font passer… Oui, ce sont les journalistes qui sont là-bas. – La manipulation de l'information. Il n'y a pas de vérité. On raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. – Ce n'est pas faussement la panace des journalistes, madame. – Ce n'est pas faussement la panace des journalistes, madame. – Mais ce n'est pas faussement la panace des journalistes aujourd'hui. Tout le monde a son téléphone, il peut faire le commentaire qu'il veut. – Tout le monde est devenu journaliste alors. – Mais ce n'est pas faussement la panace des journalistes. – Le journaliste qui a envoyé le bout de vidéo à la Côte d'Ivoire ici pour dire que la Côte d'Ivoire est humiliée, il n'a pas de carte de journaliste ? – Mais c'est son commentaire, madame. – Je suis désolé. – Je vais revenir à un sujet d'actualité. – C'est un journaliste qui était sur les réseaux sociaux ? – Très bien. – C'est là qu'il y a un autre journaliste encore que je salue au passage, qui a vu la vérité, qui a dit un peu, qui a dit ce qui s'est passé réellement à Johannesburg. – Donc vous voyez que les journalistes vont bien l'envoler. – Non, 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 c'est la contradiction. – Très bien. Alors l'actualité pour terminer cette émission, l'actualité c'est le retour imminent du président Laurent Gbagbo. Quel est votre sentiment par rapport à cet événement-là ? – Mon sentiment, il faut que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est parti à la haie, comme prisonnier, entre guillemets. Après son jugement, il a été acquitté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à rentrer dans son pays. Je ne serai pas là le jeudi, sinon je serai aussi à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo parce qu'il a été président de ce pays. – D'accord. – Il faut qu'on arrête de manipuler la population. Laurent Gbagbo a demandé à rentrer dans son pays, qu'il rentre dans son pays. Je suis pour ceux qui veulent que Laurent Gbagbo rentre. – Et ceux qui pensent, comme M. Diaby, qu'on a reçu hier ici, que Laurent Gbagbo devrait répondre aussi devant les tribunaux ivoiriens ou en tout cas on devrait appliquer une décision de justice qui le concerne pendant qu'il était encore… – Dans le prisonnement notamment. – Ça c'est l'affaire des juges, moi je ne connais pas. – Si Laurent Gbagbo est condamné ici par les juges, Laurent Gbagbo doit d'abord, parce que pour la réconciliation nationale, il faut que Laurent Gbagbo rentre. Parce que Laurent Gbagbo quand même a ses partisans, il a son parti, il faut qu'il rentre, il faut qu'il parte dans son village, il faut qu'il circule librement en Côte d'Ivoire, il faut qu'il reprenne ses activités politiques. – D'accord. – Moi je ne suis pas contre, je suis pour le retour de Laurent Gbagbo dans ce pays. Mais il faut aussi que ses partisans sachent qu'il faut utiliser le bon ton, il faut avoir un bon comportement, il faut que les données changent. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas toujours rester dans les crises. Il faut qu'on mette fin à nos palabres. Oui, la politique, la réconciliation vraie. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent le retour de Laurent Gbagbo, dans le fond ils ne veulent pas. – C'est-à-dire ? – Devant le monde, devant les caméras, il faut que Laurent Gbagbo rentre, il faut qu'il rentre. Au fond, ils ne veulent pas que Laurent Gbagbo rentre. Moi je suis pour le retour de Laurent Gbagbo. – Et vous voulez qu'il rentre devant les caméras et à côté des caméras ? – Oui. – Ça a été un vrai bon ordinateur de vous avoir sur ce plateau. Votre activité politique se poursuit. En tout cas, en bon journaliste, on va suivre votre activité politique. – Merci. – Et puis on espère vous retrouver sur notre plateau. – Pas en tant que journaliste. – Non, non, non. Je crois que sa présence sur ce plateau ce soir témoigne bien qu'elle a choisi le camp des journalistes. Merci beaucoup. – Pas les journalistes. – Non. – Les journalistes. – On a été très heureux d'être en compagnie pour ce nouveau numéro, ou cet autre numéro du Live Talk. On vous retrouve demain sur ce même plateau. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501